Oh my God! Oh my God! Oh my God! Êtes-vous prêts? C'est finalement le temps de révéler la nouvelle cuisine, notre nouveau studio officiel, notre nouveau cœur de la maison, la cuisine, la petite bête. Ce projet a été initié en collaboration avec Home Depot Canada. Et honnêtement, quand ça a commencé les discussions, j'y croyais pas vraiment. Je me disais « ça se peut pas, ça va pas être vrai, je vais pas vraiment rénover ma cuisine. » Et ça faisait partie de mes rêves de 2017. Je l'avais mis pas plus tard que je pense en février 2017. Je m'étais dit « cette année, il faudrait trouver un partenaire pour rénover la cuisine. » Ils sont venus à nous au mois d'octobre et je me suis dit « mon Dieu, ça va être vrai! » Ça a été facile, ça a été agréable, mais plus que ça, le résultat est époustouflant. Maintenant, êtes-vous prêts pour voir la nouvelle cuisine? C'est une épopée qui a commencé cet automne. Donc, on a eu plusieurs rencontres. Vous irez voir la vidéo si vous n'avez pas vu comment ça a commencé ici. Ah, on se rappelle des armoires jaunes, beige, style colonial. En fait, ils sont encore à la mode, ces armoires-là. C'est ça qui est le pire. J'en ai vu qu'ils se vendaient. Même modèle, c'est juste que c'était pas nous. C'est peut-être quelqu'un d'autre, mais c'était pas nous. Le comptoir. Ah, le comptoir. Brun stratifié, style parchemin. Je sais même pas qu'est-ce que c'était supposé essayer de recluser. Les tuiles en ardoise. Oh, ça a été l'enfer à enlever. Mon Dieu, je ne vous recommande pas l'ardoise dans la vie. Surtout si c'est vous qui planifiez l'enlever par la suite. Alors, si vous choisissez l'ardoise, assurez-vous que vous allez vendre la maison avec l'ardoise dedans. Parce que quand on la casse, ça casse en mille morceaux. C'est vraiment désagréable. Secondo, quand tu vis avec l'ardoise dans une maison, surtout dans une cuisine, c'est plein de petites craques et de petites lignes, n'est-ce pas? Alors, c'est impossible à balayer comme du monde. C'est vraiment difficile. Il faut prendre la balayeuse tout le temps. Est-ce que ça te tente, toi, de sortir la balayeuse à chaque fois que tu veux épousser ton plancher? Non. Et passer la moppe, c'était super difficile aussi parce que c'est de la pierre. Donc, il faut la traiter. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de changer ça pour le plancher qu'on a maintenant. On va vous en parler dans d'autres vidéos d'ailleurs. Alors maintenant, c'est le nouvel angle que vous allez voir dans les vidéos de recettes La petite bête. Est-ce que vous aimez ça? Fais-moi des commentaires, s'il vous plaît. Il manque quelques trucs quand même. Bon, il n'y a pas de lumière encore en dessous. Des armoires et en haut des armoires, ça, ça va faire une énorme différence. Donc, ça, c'est à installer dans les prochains jours. Vous devriez le voir, selon moi, dans la première vidéo officielle de cuisine ou sinon la deuxième. Il faut que je vous dise, je commence juste à réaliser, on commence juste à réaliser que c'est chez nous. C'est comme trop beau pour être chez nous. Je suis en amour avec ma cuisine! Oh my God! À chaque fois que je descends les escaliers ou que je tourne le coin du salon, je suis comme... C'est ma cuisine! Oh! En tout cas, si ça ne vous plaît pas, tant pis pour vous parce que là, c'est sûr qu'on ne la change pas. Je dois dire que je suis assez fière de nos choix parce qu'on n'avait pas de designer qui nous aidait pour le projet de A à Z. On avait différents morceaux qu'on est allé chercher nous-mêmes. Et j'avais quand même un petit stress que tout ça, séparément, c'était bien joli, mais qu'une fois, tout ensemble, que ça jurerait. Et en fait, je suis vraiment heureuse du résultat. Je trouve que tout, l'ensemble est beau. Je voulais avoir un petit feeling aussi comme beau et mien, beau haut, tout en étant moderne, mais pas trop moderne. Je voulais que ça reste chaleureux. Donc, le gris, j'avais peur un petit peu que ça ne soit pas assez chaleureux, mais je trouve que ça sort bien. J'aime les couleurs. On adore le comptoir en decton. Oh, mon Dieu! Ça prend tellement des belles photos parce que c'est un finiment. Et bon, bien, pour moi, évidemment, à la petite bête, je prends beaucoup de photos pour Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez vous abonner, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. J'aime ça avoir du monde qui nous suive sur Instagram. Ça ne coûte rien. Si vous n'êtes pas déjà un compte Instagram, bien, juste downloader l'app, juste pour moi, la petite bête. C'est facile. En tout cas, toujours est-il qu'on adore vraiment la surface de comptoir et c'est quelque chose qu'au départ, on n'était pas sûr qu'on allait se permettre. Et honnêtement, ça change beaucoup le look de la cuisine. C'est tellement beau, c'est tellement clean. Aussi, on voit maintenant, apparemment, la tendance est au comptoir un peu plus mince. Donc, ce qu'on avait avant, c'est un comptoir épais avec un rebord arrière. Ça, ce n'est plus à la mode, apparemment. Puis, parlant de mode, justement, ce n'est pas facile de faire des choix parce qu'on veut quelque chose qui va être beau pour 10 ans. On ne veut pas avoir quelque chose qui est beau juste là maintenant et que dans deux ans, ça paraisse qu'on était de la tendance « Ah, bien oui, eux autres, ils ont une cuisine, c'est tellement 2017. » On a quand même appris quelques super belles leçons, des positives, des plus certaines choses qu'on aurait aimées penser dès le départ. Alors, on va faire une autre vidéo d'ici la mi-février maximum sur 10 choses qu'on devrait penser quand on rénove sa cuisine ou 10 choses à savoir avant de rénover sa cuisine. Mais honnêtement, en gros, on ne pourrait pas être plus enchanté. J'ai tellement hâte de cuisiner pour vous dans cet environnement, mais en attendant, dans notre day-to-day, c'est la cuisine de mes rêves. Ce n'est pas compliqué. Chose que vous n'aviez peut-être pas réalisée ici pour regarder des vidéos du passé, c'est que la majorité des gens qui avaient seulement vu ma cuisine sur les vidéos de la petite bête, s'ils n'étaient jamais venus ici en vrai, étaient vraiment surpris de voir, en fait, que l'îlot était dans ce sens-là parce qu'en fait, on avait un petit peu truqué les choses en ajoutant un espèce d'îlot amovible qu'on venait coller au comptoir, la petite surface de comptoir qui était grosse comme ça. Je venais installer mon comptoir amovible ici, je mettais une grosse planche de bois et ça faisait un petit peu effet comptoir ou îlot en bois dans ce sens-ci. Mais en fait, c'est ça, c'est que tout le temps, l'îlot a toujours été dans ce sens-là. C'est cocasse parce que l'îlot est beaucoup plus gros qu'avant et en fait, la cuisine a l'air plus grande. Ça, c'est à cause d'une toute petite chose, donc peut-être que si c'est ça chez vous, pensez-y par deux fois, ce n'est pas un énorme changement et pour nous, ça a fait toute la différence. C'est le meuble qui était au fond de l'îlot qui, lui, était plus élevé et qui sépare l'îlot ou la cuisine de la salle à manger. Ça a complètement changé la perspective et l'ouverture de la cuisine en enlevant ce foutu meuble-là. Puis on s'entend qu'une unité de meuble, ce n'est pas ça qui coûte une fortune. Donc ça, c'est vraiment, là, évidemment, agrandir l'îlot qui me permet maintenant de faire des tartes, de faire mon pain, avoir toute la place. Parce que oui, j'ai de l'espace de comptoir ici, mais ça ne tente pas à personne. Je n'ai pas de fenêtre ici. Ça ne me tente pas de venir cuisiner ici, vraiment. Parce que j'ai le goût de faire, c'est cuisiner-là. Et évidemment, le nec plus ultra pour nous, chose qu'on n'a pas eue dans une cuisine depuis notre premier appartement à Montréal, ou notre premier lof qu'on était propriétaire, c'est des tabourets. Juste ça, de pouvoir s'asseoir à même l'espace de cuisine, de pouvoir servir le petit-déjeuner aux enfants, ou moi, venir m'installer ici, me servir un bon café, lire un livre de recettes, ou c'est moi qui est en train de cuisiner. Chérie s'installe ici, prend un verre de vin en me jasant, ou les invités, on peut jaser. Ça a complètement changé l'expérience de vie alentour de la cuisine. Donc, ce n'est pas juste de l'esthétique, c'est le côté pratique, le côté fabuleux. Puis on passe tellement de temps dans notre cuisine, c'est vraiment le centre de notre maison. Je pense que c'est le cas de la majorité des gens. Venez, on va vous montrer quelques autres petits coins de la cuisine qui me charment énormément. En gros, ça a été un projet qui a été beaucoup plus simple que j'aurais cru. Oui, ça a été le barda pendant une période en décembre, mais honnêtement, ça vaut tellement la peine. Ça a été une super belle collaboration avec Home Depot. Sur ce, je vous aime. Bonne semaine et j'espère que vous aimez notre nouvelle cuisine. Bye!